Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va lire encore des spaghettis. Encore des spaghettis. Bonjour Thomas, dit la maman de Bruno en souriant. Entre, tu peux déposer ton sac à dos dans la chambre de Bruno. Ensuite, je vais vous donner une collation. Les garçons vont dans la chambre de Bruno. Thomas regarde la chambre. Maman a préparé ce lit pour toi, dit Bruno. Regarde, c'est un bon lit, dit-il en riant. Et Bruno sort sur le lit. Thomas essaie de rire, mais il a encore peur. Regarde, il a peur. La mère de Bruno leur donne une banane avec du lait. Merci, dit Thomas. J'aime les bananes. Tant mieux, dit la mère de Bruno. J'espère que tu aimes aussi les spaghettis parce que nous en mangeons ce soir. Thomas adore les spaghettis et commence à se sentir beaucoup mieux. Les garçons sortent les autos de course et les camions de Bruno. Ils jouent en entendant le repas. Puis, Bruno dit, maman fait les meilleurs spaghettis du monde. Thomas regarde Bruno. Mais on ne fait pas les spaghettis, dit-il. On les sort d'une boîte de conserve. Pas nos spaghettis à nous, dit Bruno. Attendent de goûter au nôtre. Mais Thomas n'est pas trop sûr. Il aime les spaghettis en conserve. Le père de Bruno rentre de travail. « Ça sent bon, dit-il en souriant. » À table, Thomas s'assoit près de la maman de Bruno. Thomas regarde dans son bol. Il n'a jamais vu des spaghettis comme ça. Les hôtes commencent à manger. Thomas prend une bouchée. « C'est très bon. » « J'adore ça, Thomas, dit Thomas en souriant. Mais les spaghettis n'arrêtent pas de glisser de ma fourchette. Ils glissent aussi de ma fourchette, dit Bruno. Et ils se mettent tous à rire. « En veux-tu encore ? » demande la mère de Bruno. « Oui, s'il vous plaît, dit Thomas. Je me sens bien chez vous. Ça, c'était encore des spaghettis. Merci pour lire avec moi, tout le monde. À plus tard. »